La seconde vague est bien là. L'épidémie de Covid-19 gagne du terrain partout en France et même si elle est moindre dans la région. La Nouvelle-Aquitaine n'est pas épargnée. Vous entendrez la réaction du maire de Bordeaux, Pierre Urmic, sur de probables mesures restrictives pour lutter contre l'épidémie. Les étudiants infirmiers craignent leurs réquisitions dans les hôpitaux pour faire face à cette deuxième vague de l'épidémie. Ils demandent en tout cas qu'elles se fassent dans de meilleures conditions qu'au mois de mars. Nous serons, vous le voyez, avec l'un d'entre eux en ligne dans un instant. Bordeaux n'accueillera plus de cirque avec des animaux sauvages. Un signal fort voté hier en conseil municipal. Explication dans ce journal. La menace d'un reconfinement plane de plus en plus sur la France. Emmanuel Macron doit prendre la parole ce soir à 20h. La France entière pourrait être concernée par de nouvelles mesures plus strictes qu'un couvre-feu. Si la Nouvelle-Aquitaine est relativement épargnée par l'explosion de l'épidémie, le Covid-19 continue de gagner du terrain dans la région. Regardez les derniers chiffres de Santé publique France. Le nombre d'hospitalisations continue d'augmenter dans tous les départements. 827 malades sont actuellement hospitalisés dans la région. Hier, en conseil municipal, le maire de Bordeaux a déclaré qu'il n'écartait pas la possibilité que des mesures sanitaires plus strictes soient prises dans la capitale de la Gironde. Si certains disent qu'elle fait figure d'exception face à l'épidémie, Pierre-Hurmique est lucide. La situation s'aggrave et de nouvelles mesures vont devoir être prises. Écoutez. Oui, oui, oui. Moi, je m'attends au pire dans les jours et dans les semaines qui viennent. Pour le moment, nous résistons. Je pense que nous faisons preuve d'anomalie, mais aussi, je crois, d'une certaine résistance sanitaire. Je pense que les Girondins se comportent, à mon avis, peut-être mieux que d'autres habitants de notre pays. Mais pendant combien de temps ça va durer, je pense qu'il y a toutes les raisons aujourd'hui pour être inquiète et considérer que la situation exceptionnelle dont nous bénéficions actuellement ne va pas durer pendant des semaines. Alors, je ne suis pas médecin, je n'ai pas de relations privilégiées avec le conseil scientifique, mais je pense que la situation est tout à fait précaire, que c'est une histoire de jours, peut-être de semaines, mais pas beaucoup plus. Et voilà, on attend donc l'allocution d'Emmanuel Macron ce soir à 20h pour savoir quelles mesures entreront en vigueur. Certains parlent donc d'un reconfinement généralisé, d'autres avancent qu'un couvre-feu plus strict sera mis en place. Quoi qu'il en soit, le département du Lot-et-Garonne a acté hier l'instauration d'un couvre-feu à partir de ce vendredi minuit. Avec la hausse du nombre d'hospitalisations au mois de mars, les étudiants en santé ont été réquisitionnés dans les hôpitaux, notamment les étudiants infirmiers. Ils s'attendent à l'être de nouveau avec cette deuxième vague qui commence. Nous sommes en ligne avec Soël Géglet, étudiant infirmier au CHU de Bordeaux et membre de la FNESI, la Fédération nationale des étudiants en soie infirmiers. Bonjour à vous. Vous dénoncez donc les conditions de cette réquisition. Pourquoi ? Alors bonjour à vous. Merci beaucoup de cette invitation. Nous dénonçons les conditions de cette mobilisation car pendant la première vague, nous avons été mobilisés sans soutien, sans être payés. Nous sommes payés entre 80 centimes et 1 euro 30 de l'heure. Nous avons une formation assurée. Nous allons soigner les patients de demain. Et ce n'est pas possible d'être réquisitionnés sur des temps de stage et sans être du coup formés, alors que nous avons la vie de patients entre les mains. Nous faisons fonction aide-soignants, alors que nous sommes censés être les futurs infirmiers de demain. Et nous demandons un vrai encadrement, un vrai cadre législatif quant à cette mobilisation, afin d'assurer la formation de ces étudiants, afin d'assurer la sécurité physique et morale des étudiants. Il faut savoir que pendant la première vague, plus de 50% des étudiants ont montré à divers niveaux des détresses psychologiques, vis-à-vis des conditions de stage, vis-à-vis de la pression psychologique qui s'est exercée sur eux. Nous n'avons absolument pas été protégés. Une grande partie des étudiants n'ont même pas dû accéder aux équipements de protection individuelle nécessaires, afin de garantir leur sécurité. Est-ce que vous pensez, Soël Géglet, que cette mobilisation, cette réquisition des étudiants infirmiers, elle pourrait se faire dans de bonnes conditions ? Si oui, quelles seraient les choses à mettre en place pour que vous puissiez travailler, aider en tout cas les hôpitaux dans cette épidémie ? Il est tout à fait possible que cette réquisition se passe dans des bonnes conditions. Pour cela, nous avons tout d'abord besoin d'avoir une vraie reconnaissance, c'est-à-dire d'avoir un contrat de travail, d'avoir un salaire associé à la fonction que nous allons faire. Nous sommes prêts à aider, mais ce que nous voulons faire, c'est être formés en même temps. C'est-à-dire qu'il faut que les réquisitions se passent soit en dehors des temps de stage, c'est-à-dire sur des temps supplémentaires au stage, en ayant les équipements de protection nécessaires, en ayant les statuts juridiques qui nous protègent nécessaires, et un vrai encadrement de la part des lieux de stage, des services, des hôpitaux, et être considérés tels que des professionnels de santé lors des réquisitions, tout en pouvant conserver une continuité pédagogique afin d'assurer notre formation à côté. Merci beaucoup, Soël Géglet. Pour conclure, peut-être, est-ce que vous avez vous allé ou vous avez fait remonter ces demandes plus haut au gouvernement, aux responsables de la santé ? Il faut savoir que nous avons régulièrement des rendez-vous avec le ministère de la Santé, notamment avec la Direction générale de soins, et nous avons des rendez-vous réguliers au niveau justement de cette direction afin de pouvoir avoir un cadre législatif clair qui permettrait d'avoir des réquisitions dans les bonnes conditions et que cela ne soit pas laissé à la charge de chaque institut, chaque CHU, chaque ARS, et d'avoir des conditions uniformes sur tout le territoire de réquisitions. Merci beaucoup, Soël Géglet. On rappelle que vous êtes étudiant infirmier au CHU de Bordeaux, membre de la FNESI, la Fédération nationale des étudiants en soins infirmiers. Conséquence toujours de l'épidémie de Covid-19, les gérants de salles de sport manifestent ce matin à Bordeaux. Ils se sont donnés rendez-vous à 9h devant la préfecture de la Gironde pour se faire entendre. Les salles de sport, vous le savez, sont fermées suite à un arrêté préfectoral depuis près d'un mois. Une décision incompréhensible selon les gérants qui n'ont recensé aucun cluster dans leurs établissements. Les derniers chiffres du chômage sont tombés hier. L'emploi, lui aussi, est très impacté par la crise du coronavirus. Regardez le recul du chômage au troisième trimestre 2020 en France. Ce sont 11,5% de chômeurs en moins, 13,5% en moins en Nouvelle-Aquitaine. Une baisse très importante, mais qui fait suite, bien sûr, à la reprise de l'activité après le confinement et le recours massif au chômage partiel sur l'année. Par contre, vous le voyez, le chômage progresse et il est en hausse, plus 1,8% sur la région et encore un peu plus au niveau national. C'est une petite révolution votée hier en conseil municipal. Bordeaux n'accueillera plus de cirque avec des animaux sauvages. Un marqueur fort pour la majorité écologiste qui souligne son intérêt pour la cause animale. On écoute le porteur de ce texte voté hier. De ne pas avoir de spectacle avec animaux sauvages. S'ils viennent sans animaux tout court, ça sera encore mieux, mais on n'est pas dans l'extrémisme de l'exploitation animale aujourd'hui. Je fais la différence entre l'exploitation et le travail, que ce soit pour les animaux humains ou les animaux non humains. En fait, si un animal est capable de se retrouver dans son travail, si on lui laisse des pauses, s'il est bien traité, si on lui garantit une retraite respectueuse et pas l'abattoir en fin de vie, on est bon. Le cirque Grusse doit tout de même venir à Bordeaux en décembre sans animaux sauvages, à l'exception d'un zèbre. À Bordeaux, attention à ces travaux qui impactent la circulation du tramway aujourd'hui. La ligne A du tram est interrompue aujourd'hui, demain et vendredi. Toute la journée entre les stations Sainte-Catherine et Stalingrad, le trajet devra donc s'effectuer à pied. Une interruption causée par des travaux sur la plateforme de tramway au niveau de la porte de Bourgogne. Vous restez avec nous sur TV7, l'info revient dans un instant. Sous-titrage Société Radio-Canada